Alors je vous propose que nous démarrions la soirée. D'abord merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être venus pour cette nouvelle formule de débat autour d'un livre d'actualité. Pour ce soir nous avons le thème « Quand les cadres se rebellent » avec les deux auteurs ici présents, Jean-Claude Tenig et David Courpasson, que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc simplement pour vous dire en préalable que le programme 2009, comme vous avez dû le constater avec les petits feuillets qui sont à l'accueil, est différent de 2008. Nous faisons des débats chaque mois autour d'un livre d'actualité. Donc nous démarrons ce soir. Nous aurons chaque trimestre un débat avec un leader politique. Donc ça c'est une nouveauté aussi de 2009. Et les tables rondes telles que vous les connaissiez en 2008, nous allons les délocaliser en région. Et nous organiserons ainsi quatre tables rondes sur l'année dans les régions, puisque jusqu'à présent nous faisions des événements parisiens et c'est intéressant de partir un petit peu partout en France. Alors je vous propose que nous démarrions avec une soirée en trois temps. Premier temps, présentation par Jean-Claude et David de leur ouvrage, comment ils l'ont écrit, pourquoi, les messages qu'il y a à faire passer. Deuxième temps, un débat entre Jean-Claude, David et notre président, Bernard Van Krenest. Et ensuite vous aurez une heure de questions-réponses vis-à-vis aussi bien des auteurs que de notre président sur ce thème-là. La formule vous convient ? Bon, M1 parfait. Donc on va démarrer tout de suite. Pas de rébellion tout de suite, mais c'est parfait. Alors, présentation de nos deux invités. Donc Jean-Claude Tenic, qui est à la fois directeur de recherche au CNRS, sociologue et donc chercheur. Et David Courpasson, qui est professeur à l'EM de Lyon. Je vous laisserai vous présenter davantage si vous le souhaitez. Et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et que vous nous présentiez donc votre ouvrage, « Quand les cadres se rebellent ». Sachant que ce livre vient de recevoir deux prix, ça mérite d'être souligné. Un prix de la NDRH, donc l'Association des directeurs de ressources humaines, qui s'appelle le prix Stylo d'or. Et un prix qui s'appelle « Mutation et travail », qui a été remis aussi par une autre association de directeurs de ressources humaines. Donc un livre doublement récompensé.